... Mesdames et Messieurs, chers internautes du journal en ligne, nous avons l'honneur d'accueillir le pasteur Gabriel Sagnan, qui est le président de la Fraternité évangélique du Sénégal. Pasteur, bonjour. Bonjour. Monsieur le pasteur, aujourd'hui, nous voudrons aborder le thème portant sur le coronavirus. Monsieur le pasteur, que pensez-vous du coronavirus ? Ce que nous en pensons, c'est juste que nous avons en face de nous un ennemi invisible et qui ne laisse personne, qui touche pauvres et riches et grands et petits et de manière tellement inattendue. Voilà. Monsieur le pasteur, que pensez-vous des mesures qui ont été prises par le président de la République concernant cette pandémie ? C'est des mesures que nous avons saluées, d'autant que, justement, nous avons affaire à un virus qui fait mal, qui prend des vies, et dont on n'a pas, en réalité, de réelles armes pour lutter contre. Donc, les mesures qui ont été prises sont d'importance, puisqu'elles nous permettent, justement, de limiter la propagation. Limiter la propagation. Que pensez-vous des comportements des gens par rapport aux mesures qui ont été prises et cette maladie du coronavirus ? Je pense que, de plus en plus, les gens sont conscients que c'est une réalité. C'est vrai qu'il est difficile de changer les habitudes. Quand brutalement on vous confine, quand brutalement on vous interdit de faire ce que vous aviez l'habitude de faire, c'est assez difficile. D'autant que, tant que l'histoire est loin, nous parlons de la Chine, nous parlons d'autres pays, c'est très, très loin. On n'a pas souvent conscience que le danger peut nous frapper. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la pandémie s'est installée à travers le monde, les gens commencent à prendre conscience et changent de comportement. Couvre-feu et confinement, comment vivez-vous cette situation ? C'est vrai que les habitudes ont changé. C'est vrai que ça peut ennuyer. Quand nous avons eu l'habitude de faire certaines choses que nous avions plaisir à faire et qu'on ne peut plus les faire parce qu'on est simplement contraints, ça peut poser problème. Mais quoi qu'il en soit, nous trouvons aussi qu'il y a des aspects positifs. Et je crois que souvent, on ne met pas trop l'accent dessus. Les familles sont ensemble. Ce qui était souvent difficile avec le train-train des activités quotidiennes, comme on le sait, dans notre siècle. Mais aujourd'hui, nous voyons le regroupement familial, les parents qui voient leurs enfants et les enfants vice-versa, les échanges qui se font, mais aussi, surtout, en ce qui nous concerne, la prière qui peut être faite et qui est une chose qui est essentielle dans la vie d'une communauté, d'une famille. Merci, M. le Président. Alors, nous avons reçu des informations ce matin venant du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui nous disent que les malades qui étaient atteints du corps en avril sont en train de guérir considérablement. C'est exact. Et vous savez, nous avons un hôpital. Et malheureusement, dès le début, nous avons eu des cas positifs et qui ont été admis pour des soins. Et effectivement, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous voyons que ces cas sont en train de guérir les uns après les autres et qu'ils sont en train de rejoindre leur maison. Et je crois que c'est une situation généralisée et il faut rendre grâce à Dieu pour ça. Je crois que tout le pays est à genoux, tout le pays est en prière justement pour que ce coronavirus n'atteigne pas des proportions que nous puissions contrôler. Il faut bénir le Seigneur pour ça. Il faut bénir le Seigneur. Monsieur le pasteur, avez-vous un message à lancer auprès des médecins aujourd'hui ? Écoutez, pour les médecins, nous les voyons comme nos soldats au front. Ils sont au front parce que c'est vers eux que viennent les malades. et il faut les saluer parce qu'ils sont réellement braves. Leur vie est exposée mais cela ne les empêche pas quotidiennement de faire face. De faire face. Et je crois qu'on a besoin de les soutenir davantage. Ils ont besoin d'entendre des mots d'encouragement de notre part. Plus souvent. Et je pense également qu'il faut les accompagner pour qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour faire face à cette maladie. En l'occurrence, qu'ils aient tous les équipements nécessaires. Qu'ils aient tout ce qui leur permet de les protéger. Parce que non seulement ils sont au front mais en même temps ils ont leur famille qu'ils pourraient mettre en danger juste parce qu'ils ont contraté le virus. Donc c'est vraiment des soldats qu'il faut féliciter, encourager et les soutenir dans la prière. Des soldats qu'il faut féliciter et encourager, nous dit le pasteur Gabriel Sagna. Monsieur le pasteur, nous sommes au terme de notre entretien. Avez-vous des conseils à donner à la population ? En ce qui concerne la population, nous ne cesserons de rappeler que le mal est réel. Ce n'est pas imaginaire, c'est réel. De rappeler également que jusque-là, il n'y a pas en réalité un médicament reconnu pour lutter contre. et que la seule arme c'est justement de se rémunir et de faire de la prévention. Donc nous allons continuer à encourager la population à continuer à observer les mesures d'hygiène, les mesures de prévention que le ministère de la Santé et le personnel médical sont en train de nous donner. Mesdames et Messieurs, nous rappelons que nous avons accueilli aujourd'hui Monsieur Gabriel Sagna qui est pasteur et le président de la Fraternité évangélique du Sénégal. Merci Monsieur le pasteur d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Il suffit un plaisir de partager ces moments avec vous. C'est moi. Merci beaucoup Monsieur le pasteur. Voilà, merci.